Il y a 30 ans, un ami qui est parmi nous, Laurent Rodin, qui était éditeur de la drogue à Anne, il dirigeait la montée des palettes à Genève et il m'en a mis un recueil de Anne Ferrier. Ce que j'ai lu dans ce petit livre, je n'allais jamais oublier. La poésie, c'est ça, ce qui reste dans la mémoire, malgré nous. Ce n'est pas le titre ni les mots particuliers, mais le nom de l'auteur qui reflète son monde et la musique de ce monde nous a essayé. La poésie de Anne Ferrier est comme un fleur, au bord duquel on avance. De temps en temps, on s'arrête de regarder la surface de la nuit, comme un joie, les fonds tourmentés, la lumière qui s'y promène sans jamais éteindre. Cette lumière est formée de textes brefs, légers, forts, dont les mots simples disent la douleur de vivre, éclairés par l'espoir qui se dégage de la nature. Elle pensait que toute poésie est une aventure que je tiens. Je le crois aussi. Les deux mots vont ensemble. Anne Ferrier a traduit d'autres poètes, portugues en l'écran, ce qui me paraît important de s'y aller. Mais ce qui est plus rare et remarquable, ces œuvres ont été traduites dans une grande quantité de pays telles que la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Portugal, la Pologne, le Vietnam, etc. D'une certaine manière, dorénavant, elle est aussi traduite en France. Je suis très émue que ce grand prix national lui ait été décerné. Pour la première fois de plus, c'est une femme qui le reçoit. C'est un de là sa frontière de la France. Il n'y avait pas de frontière pour elle, et il n'y en a pas pour la poésie. Et il me semble que la cause que ce soit, le prix prend toute cette médication.